Au continent africain nous sommes le client le plus important. Nous achetons 80 % de notre armement pratiquement si ce n'est pas 85% depuis la Russie. Mais je pense nous on est là, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons mis les armes pour les utiliser. Nous avons mis les armes pour les utiliser, nous n'avons pas mis les armes pour les utiliser. Alors nous nous remercions de les utiliser. Mais est-ce que nous avons pour s'appliquer des armes ? Est-ce que la Russie nous a aidé à avoir notre propre industrie locale ? à fabriquer localement. Oui, il y a eu certaines premières informations, certains micro-projets pour fabriquer certaines armes qui seraient d'origine russe. Mais ça reste des micro-projets qui n'ont jamais permis à l'industrie militaire algérienne d'émerger et de pouvoir exporter à l'étranger. Les Russes, dans notre relation militaire, dans nos relations militaires, sont totalement gagnants. Totalement gagnants. Ils doivent le drame, ils doivent les gros budgets. D'ailleurs, on n'a aucun chiffre précis. Chaque année, on annonce des acquisitions des contrats d'armement importants de l'Algérie et de la Russie. Des fois, c'est 2, des fois c'est 3, des fois c'est 4, des fois c'est moins. Mais 2, 3, 4 milliards de dollars, mais on n'a jamais le chiffre précis. D'ailleurs, avec le boycott en ce moment actuel international et monétaire de la Russie, comment l'armée algérienne est en train d'acheter les armes russes ? Avec quelle monnaie ? Parce que le dollar, elle le suit, la Russie est déconnectée du système économique mondial. Est-ce qu'elle l'achète en rouble ? Est-ce qu'elle vend avec de la monnaie chinoise ? Est-ce qu'elle l'achète en... Il n'y a aucune transparence. Il n'y a vraiment aucune transparence. Mais la question se pose. Moi, je n'ai pas de réponse, j'essaie de comprendre. On est en train de faire des enquêtes. Nous, quand on n'a pas de réponse, quand on n'a pas d'informations, on le dit. Je préfère le dire plutôt que de vous donner une fausse information pour vous tromper ou là vous induire en erreur. Donc, la partenariat stratégique avec la Russie, mais qu'est-ce qu'il n'y a rien de stratégique finalement ? Il n'y a absolument rien. Il n'y a que du symbole. C'est vrai qu'il y a de l'histoire. C'est vrai que l'URSS, depuis l'indépendance du pays, nous avons eu un partenariat stratégique. On a des coopérants étrangers, on a des formateurs. On a pour la formation des militaires. On a pour la formation des enseignants. On a pour se lancer dans l'industrie l'eau. Oui, les années 60, 70, 80. Oui, là, c'était le grand ami. L'URSS à l'époque de l'Union soviétique. Mais depuis les années 90, depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a aucun partenariat stratégique réellement. C'est un partenariat politique qui s'appuie sur le passé, sur le poids des symboles, qui essentiellement technique, la coopération technique militaire, des exercices communs, c'est que récent, entre les deux armées, et nous sommes l'un des meilleurs clients de la Russie. Ok, on a un des meilleurs clients de la Russie. Il n'y a rien du tout. Sur le plan économique et politique, je vous ai donné des exemples. Il n'y a rien du tout. Et le plan scientifique, il n'y a rien du tout. Parce que je ne suis même pas pour le vaccin Spoutnik. Donc, il n'y a rien du tout. C'est la meilleure alliée de l'Algérie. C'est la puissance qui peut nous apporter des solutions. C'est... Comment les Russes nous ont aidés à surmonter les crises que nous avons vécues, que ce soit économique, financière, sociale ou politique ? Rien. C'est vrai que la Russie, elle est contre l'ingérence européenne et occidentale en Algérie, elle peut être un soutien. Mais est-ce qu'elle peut être un barrage contre des tentatives de déstabilisation de l'Algérie ? Ça, on n'en a aucune réponse. On n'a pas la certitude que Poutine va vouloir sauver le régime algérien comme il a sauvé le régime syrien. C'est deux cas différents. Quand il y a des Algériens qui disent, « Ah, je ne sais pas, 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 la Russie va nous aider, je ne sais pas, il n'y a aucun indicateur qui dit que la Russie va soutenir militamment l'Algérie si elle est attaquée ou l'agressée par une alliance maroco-israélienne, par exemple, une alliance militaire maroco-israélienne. Je ne le vois pas. Il n'y a aucun indicateur. Il n'y a pas. En Syrie, il y avait des indicateurs. Il y avait deux bases militaires russes. Il y avait une proximité. Il y avait un axe Téhéran-Damas-Moscou. Est-ce qu'il y a un axe Algérie-Moscou aussi fort que l'axe Damas-Moscou ? Je ne le crois pas. Il y a une coopération militaire, technique ou commerciale, mais elle n'est pas stratégique. Elle n'est pas aussi stratégique que celle de la Syrie. Maintenant, si l'Algérie veut devenir la deuxième Syrie et s'allier avec la Russie, réellement, la Syrie, ce n'est pas une alliance. La Syrie, c'est un vassal de la Russie. C'est une colonne russe. Où j'ai eu Pachal-Assad, mais il n'y a aucune souveraineté. Où j'ai eu le Poutine et dire. Parce que c'est le colo-rasso, c'est quand même la chute. C'est le colo-mètre contre l'opposition et contre pratiquement une invasion étrangère. Est-ce que nous voulons devenir le vassal de la Russie ? La question se pose. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont entretenus autour de la relation de l'Algérie avec la Russie. Il y en a entre deux pays plus tôt. Le partenariat d'un pays avec un autre, c'est la dimension économique. Économiquement, nous avons eu le plus à la Russie. Nada. Zéro. Entre 2020 et 2021, les échanges économiques entre les deux pays étaient de 3 milliards de dollars. Pas plus. Meilleur chiffre a été réalisé en 2018. Il y a 4 milliards de dollars. Au fil des 4 milliards de dollars d'échanges économiques, imaginez, l'Algérie n'a exporté vers la Russie que 8,2 millions de dollars. C'est des importations que nous venons de la Russie. Notamment des métaux, des produits métallurgiques, des minerais, ou des machines de transport, des engins pour les travaux publics, etc. Voilà ce que nous sommes, ou du blé russe. Nous avons importé un peu de blé russe, ou des produits alimentaires russes. Mais, c'est des rapports totalement déséquilibrés. Il y a un rapport, déjà 4 milliards de dollars, c'est rien. C'est très peu, c'est que dalle, comme on dit. C'est indigne d'un pays, d'une relation que tu qualifies de stratégique. C'est indigne d'un partenariat que tu qualifies de sensible, avec un pays, un grand pays, un ami. où la Russie, il y a 8,2 millions de dollars. Les 8,2 millions de dollars, avec le mauritain, le Mali, le Niger, les pays plus pauvres des voisins, ils ont des plus. C'est pas possible. Donc, les investissements russes en Algérie sont quasi inexistants. Le seul investissement visible qui appartient à un oligarque russe, c'est Jézy, à travers Véon, qui appartient à un oligarque russe, qui veut se retirer de l'Algérie, ils veulent vendre le Jézy, ils ont estimé la vente, etc. Ils ne veulent plus rester sur le marché algérien, même si Véon, c'est norvégio-russe, mais ils sont installés à Amsterdam, une multinationale, mais l'identité, le principal porteur du projet, le principal propriétaire, il est russe. Il n'a pas accordé une importance particulière à l'Algérie. Il n'y a pas d'investissement majeur russe en Algérie. Mais cash, on a des relations économiques très superficielles. Donc, c'est la grande amitié entre l'Algérie et la Russie. Nous avons un ami qui a fait un mois. Nous avons exporté un milliard de dollars ou deux milliards d'euros. Nous avons fait un mois. Nous avons fait un mois. Une fois que nous avons essayé d'exporter la pompe de terre en 2016-2017, ça s'est fini par un scandale. Les Russes ont fait un peu de la pompe de terre. Rappelez-vous du scandale de la pompe de terre périmée ou de la pompe de terre pourrie qui a été renvoyée par des clients russes parce qu'elle a été emballée dans des conditions catastrophiques et sans respect de certaines normes sanitaires ou de certaines normes de consommation. Comment est-ce qu'il y a ? Alors qu'on a fait par des russes ? Nous n'avons pas de russes. Nous n'avons pas de russes avec nous. Bon Appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada